Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Bonsoir beaucoup. Rien du tout ce soir, je suis complètement éloïe. Je vais faire un temps exécrable toute la journée. Et au moment du live, je ne vous vois plus. Maria, bonsoir. Merci d'être là, Maria. Il y a Fatima, il y a Céline. Céline, bonsoir. Caroline, Frédéric. Monsieur Sébastien. Archibald. Merci à tous de vous connecter ce soir. Ça va nous faire du bien. Ça va être cool ce soir. On va changer de registre. Par rapport à ce qu'on a fait ces derniers jours, qui était un peu plus dans l'intensité. Et ce soir, c'est du très cool. Très relax. Anne, bonsoir. Laetitia, bonsoir. Nadine, bonsoir. On a trois petites minutes avant de pouvoir démarrer le cours. Françoise, bonsoir. Je vais tourner un tout petit peu parce que j'ai complètement ébloui pour le ventre. Ça ne changera pas grand-chose. Ça fait bien longtemps que tu me dis. Bonsoir. Christine, Valérie, Fatima. Donc ce soir, c'est de la mobilité douce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va bouger notre corps. On va solliciter nos muscles, nos articulations. Mais alors, tout en douceur. J'essaie vraiment de se faire du bien et de se détendre. Laurence, bonsoir. Muriel, bonsoir. Béatrice, il y a 110. Quelle heure est-il ? 17h58. Bon, ça se connaît petit à petit. Tout est parfait. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. J'espère que vous n'avez pas trop de combatture. D'éventuellement, du coup de combattre pour ceux qui l'auraient fait. Alors, c'est Bastien qui nous dit que vous avez le soleil. Il y a juste cinq minutes. C'était pour ne pas me faire mentir. Après la publication de ce matin, que j'ai dit après la plus beau temps. C'est exactement ça. Vous voyez ? C'est notre énergie qui nous apporte ce soleil. Sandrine, bonsoir. Karine, bonsoir. Il y a deux Sandrine. Cécile. Françoise, Céline. On a Anne. Claudine. Eh bien, il est quelle heure ? Eh, il est 17h59. On va pouvoir y aller dans peu de temps. Je fais genre, je maîtrise la situation, je vois tout. Mais en fait, je ne vois rien. Je suis totalement ébloui. Dorothée, c'est forcément pas à mon montage. Le soleil, comme ça, en pleine face. Allez, Christelle. Chris. Marie-Aude. Eh bien, il est presque, 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 presque le 18h. On va pouvoir y aller. Donc, pour ceux, évidemment, qui sont beaucoup plus dans l'intensité, qui sont dans le speed, qui a mon énergie, ce n'est pas ce soir. Ce soir, c'est tout l'inverse. C'est du contrôle. C'est de la petite mobilité. Ce n'est même pas du stretch. C'est vraiment redonner de l'amplitude aux articulations. C'est aussi, il y a un petit peu de passage de stretcher. Et puis, c'est surtout de la respiration pour finir. Donc, ça va être ultra relax. Merci, Rachel. Merci d'être là. On a Corinne. Eh bien, il est 18h. La jette, ça fait longtemps, ma jette. Allez, on y va. Je remets le cadre. Voilà. Si vous n'avez pas trop, trop, trop froid, n'hésitez pas à faire un petit peu d'air aussi, quand même, pour pouvoir respirer. Ça a quand même du bon de s'oxygéner. Et on va démarrer. Allez, avec le short de rigueur. On va partir avec les jambes un peu épertées. Les jambes, les poings de pieds tournés vers les expelaires. Vous allez bien sortir. Vous allez bien sortir des pécapotries. Vous allez bien réchaîner vos épaules. On va simplement commencer, non pas avec des cercles d'épaule, mais on va faire passer les épaules. Devant. Tranquillement. On redescend. Un arc de cercle. Et on élève les épaules vers l'arrière. Voilà. Juste cette arc de cercle. Devant. Ça passe par le bas. Et derrière. Et c'est plutôt de souffler devant. Et c'est d'inspirer derrière. Et juste. Inspirez. Soufflez. Je dois vous dire, je suis en pyjama. Je ne suis pas sorti de la journée. Je ne me suis même pas lavé les dents, pour te vous dire. Rien. Rien de rien. Je sors de mon lit. Il est 18 heures. Waouh. Un toxe ou réalité. Si on en juge la venue, on pourrait croire que c'est quand même une réalité. Mais je vous rassure, c'est d'un toxe. Allez, inspirez. Et engagez les cercles. Allez. Et non, ce n'est pas comme ça. Allez, je prends le temps d'inspirer, de souffler. Et c'est là. On est là très, très cool. 5, 4, 3, 2. À partir de là, vous allez monter les épaules tranquillement par la contraction des trapèzes. Et vous ne lâchez pas vos épaules. Vous vous accompagnez à la descente en soufflant. Voilà. Prends le temps. Inspirez bien. Et soufflez. Inspirez. Encore deux fois. Parfaits, la toute dernière. Et à partir de là, vous allez bien stabiliser votre bassin en axe. Vous allez monter un bras devant, un bras derrière. Vous faites juste en sortie des bras se croître. Vous laissez simplement les bras qui s'échangent devant, derrière, comme ça. Et puis, au fur et à mesure, vous allez par contre piloter avec vos épaules à droite, à gauche, pour trahir un petit peu la mobilité du dos. Inspirez sur un mouvement. Et soufflez plutôt sur l'autre. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je souffle. Voilà, ça ne sera pas plus intense que ça, ce soir. Ça va être cool. Allez, 4 fois. 3. Encore 2. La dernière. Parfait. Vous allez revenir pour relâcher bien les bras, les épaules. Et on reprend avec un petit cercle d'épaule. Allez, très très cool. Hop. C'est bien que ça tourne. 3, 2, 1. Parfait. Alors, à partir de là, vous allez partir avec les mains en appui sur les cuisses. Vous allez essayer de sentir que vous allez tourner les bras vers l'extérieur. Quand il y a ouverture les bras, il y a rotation avec les mains, ce qui engage une ouverture de la cage thoracique. Inspirez. Et revenez à la position initiale des mains posées sur les cuisses. Voilà. Faites ça 5 fois. Je souffle. On commence à sentir, vous employez bien les muscles au dorso. Expirez. Alors, 2 fois. Une dernière. Et on souffle. Parfait. On reviendra dessus tout à l'heure. Au moment, ce que vous allez faire, c'est monter l'oxygène vers l'épaule. Inspirez. Élevez l'oxygène vers la poitrine. Ensuite, repulsez l'oxygène et les bras devant. Sentez qu'il y a son bras-là. Hop. Vous arrondissez un petit peu votre dos. Montez les bras au-dessus de la tête. Prenez la hauteur. Semez du crâne avec les bras en étire. Et on relâche. J'inspire. Allez. Encore une fois. J'inspire. J'enroule gentiment le dos. La tête entre les bras. Je vais monter le bras. J'inspire. Je recherche le placement. Et je relâche. Encore une fois. Inspirez bien. Repoussez. Élevez les bras. Et soufflez. Très bien. On refait l'exercice précédent, sauf que cette fois, on va le faire différemment. Vous allez partir avec les coudes fixes. Rotation avec les avant-bras à l'extérieur. Toujours les pommes de main tournées vers le plafond. Et lorsque vous revenez, vous repoussez les pommes de main vers le bas. Et là, vous cherchez à baisser vos épaules vers le sol. Et on repart. Avec l'avant-bras, j'inspire. On repoussez. On repoussez. On repoussez. On repoussez. On repoussez. On repoussez. Et on revenait souffler. Parfait. Vous laissez partir les deux bras cette fois. Et là, ça flotte. Donc, essayez de sentir juste le relâchement. J'inspire. Derrière, je souffle lors du retour. Encore trois. Deux. Toujours en verrouillant les abdos, vous allez laisser partir les bras. La droite y approche. Commencez à pivoter un petit peu avec les membres inférieurs. Sentez la pointe du pied qui s'engage, la rotation des genoux, la rotation du bassin. Il n'y a pas de mouvement brusque. Il serait facile d'accélérer avec les bras. Vous pourrez faire ça. Et là, vous risquez de faire mal, donc, même si c'est relâché, même si c'est cool, vous avez du contrôle. Ça flotte. Il n'y a pas de tension. Mais ça reste dans un geste équilibré. Prêt. Allez, les quatre dernières. Trois. Deux. Pensez à vos abdos et à votre transverse. Alors, à partir de là, si vous le pouvez bien, on va jouer avec les deux bras. Vous avez bien plus les jambes. Vous avez placé le bras sur la tête. On cherche l'inclinaison. On va étirer avec le costal, la taille. Vous inspirez. Vous revenez avec ce bras. Et ensuite, de l'autre bras, sans bouger le bassin, vous faites un travail de pression en rotation. Vous tournez bien les épaules. Imaginez que vous avez une pression sur la main. Vous appuyez sur quelque chose. Vous contactez les abdos. Vous revenez. Et vous recommencez avec l'autre bras sur la tête. On inspire. On empêche les abdos. Et rotation. Allez, trois. Et je souffle. Encore deux. Très bien. Encore une fois. Exprime. OK. Vous revenez. Petit cercle d'épaule. On enroule. On va faire une toute petite transition. Là, on va commencer à jouer de la mobilité. Des vertèbres cervicales et des vertèbres dorsales. Donc, on ne va pas descendre jusqu'en bas du dos. Vous allez essayer d'avoir au départ un muscle bien placé. Le regard droit devant. Vous allez monter les mains légèrement vers les hanches. Quand les mains montent, il y a expansion de la cage thoracique. Vous ouvrez bien la cage thoracique. Vous inspirez. Et ensuite, juste en marroulant les cervicales et le haut du dos, vous glissez avec les mains le long des jambes. Essayez vraiment de vous concentrer sur la partie supérieure, haute de votre corps. J'inspire. Et j'enroule. J'inspire. Et j'enroule. Encore deux fois. Inspirez bien. Une dernière fois. L'idée, c'est vraiment de sentir qu'on sollicite son corps petit à petit. Et par précision, on va vraiment localiser certains endroits précisément. Allez, c'est parti. L'un de la gauche au-dessus de la tête. Essayez de préserver votre bassin bien avant l'axe. Et j'inspire. Rien que ça, déjà, ça fait du bien. Après l'émission des soirs, c'est bien d'interner les effets comme ça. Ça serait top de faire cette séance-là ce soir. Ça vous permet de récupérer demain soir ses repos. Et mercredi, on remet le moteur. Allez, soufflez. J'associe ou j'assimile ce genre de séance. Plutôt la récompense. La récompense qui fait du bien. Parfait. Alors, la suite, ça va être très simple. On a mis l'accent tout à l'heure sur la partie supérieure. Là, on va jouer sur la partie inférieure. Vous allez bien partir avec les mains sur les puisses. Vous allez essayer d'avoir toujours ce même placement. Buste droit. Nuque. Elle vient avec la clé de l'intérieur. Vous allez descendre modérément. Donc, plein en avant. En faisant bien le geste avec les mains sur les puisses. C'est assez important. Et une fois que vous êtes là, hop, vous allez casser. C'est entre guillemets. Vous allez casser l'alignement. Vous abaissez les fesses. Et ensuite, en prenant le temps de remonter vertèbre par vertèbre, vous déroulez tout sur votre cône vertébrale. Et hop, vous remontez top là. On plie les jambes. Et on recentre. Et je souffle. Et hop, la bascule du bassin. Je sollicite les vertèbres en vert cette fois. Puis les joues remontent jusqu'en haut. Inspirez. Et soufflez. Et c'est tout le bassin. Et ça, c'est une gymnastique fonctionnelle pour préserver justement la mobilité, la fameuse mobilité de chacune de vos vertèbres. Encore deux fois. Expirez. Encore une fois. Inspirez bien. Et soufflez. Parfait. On remonte avec l'oxygène dans la poitrine. On inspire. Une fois que vous êtes ici, vous allez tirer les coudes en arrière. L'expansion de ma tâche thoracique. On va remonter les bras vers le haut. On pousse. Et une nouvelle fois encore. On redescend. Voilà. Essayez de gagner un peu plus dans les amplitudes. Globalement, on n'a rien changé. Ce que l'on disait tout à l'heure. Simplement, quand on déveille un peu plus le corps, on pleut un peu plus. Allez, j'inspire. Vous allez sentir le corps qui se réchauffe. Vous allez sentir que les gestes vont devenir plus fluides. Ça va être d'autant plus agréable. Encore. Inspire. Je pousse. Encore une fois comme ça. J'inspire bien. Je pousse. Et je souffle. Très bien. Vous allez rester ici. Si vous n'avez pas de problème de dos particulier, vous allez essayer d'avoir toujours cette expansion de la cage thoracique, vous allez déployer les bras vers l'arrière. Et légèrement, très légèrement, et seulement encore une fois si vous n'avez pas mal, vous allez aller en arrière. Ce qui permet d'étirer les abdominaux. Si toutefois vous avez le dos sensible, je vous invite à monter le bras de la tête, accrocher une main. Et alors, dans ce cas-là, chercher plutôt à prendre de la hauteur vers le plafond. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. Pareil, on va associer les deux avec la respiration. Ici, c'est j'inspire. Et je souffle. Et pour ceux qui voudraient garder le dos droit, c'est j'inspire longtemps. Bloquez un temps la respiration. Étilise les bras le plus haut possible. Et par contre, vous décompressez à la baissée en dehors. Allez, je vous invite à faire l'un ou l'autre en trois fois. Deux fois. Une dernière fois. Parfait. On est tranquillement. Vous allez bien lâcher les bras, les épaules. Vous allez me mener à faire un nombre de la tête. Alors, tournez tranquillement, sans forcer. Juste à droite et à gauche. Maintenant, vous allez me faire la même chose avec un arc de serre. C'est-à-dire que la tête va passer devant. Vous remontez sur le côté. Inspirez sur l'une. Expirez sur l'autre. Encore deux fois. Dernier aller-retour. Parfait. Et enfin, le dernier mouvement. Vous revenez bien avec la tête dans l'axe. Regardez toujours droit devant vous. Gardez les armées si vous préférez. Et vous inclinez cette fois. Oreille droite, épaules droite. Oreille gauche, épaules gauche. 4, 3, 2, 1. Très bien. Vous revenez dans l'axe. Gardez toujours le bassin fixe. Vous allez placer les mains dans la tête. Vous allez inspirer en tirant les coudes vers l'arrière. Alors, cette fois, c'est juste les coudes qui partent en arrière. Ce n'est plus le dos. Juste les coudes qui vous inspirez. Vous sentez que vous étirez ici les fibres au niveau des pecs, au niveau des épaules. Vous inspirez bien. Ensuite, vous restez en place, mais vous décompressez. On est profilé. Ensuite, sur l'inspiration, vous tournez à droite. On inspire. Gardez le bassin dans l'axe. Et décompressez, on est de face. Même chose de côté. J'inspire. Et soufflez. On fait la même chose avec les deux bras vers l'arrière. Inspirez bien. Un petit temps d'arrêt. Soufflez. Pivoter à droite. Inspirez. Expirez. À gauche. Expirez. Et relâchez. Et en train de reprendre les expirations d'un peu d'alors, je passe la suite. J'inspire. Donc là, je descends. Je fléchis les jambes. Je descends un peu avec mon dos en avant. Une fois que vous êtes là, plus la bascule du bassin, genou sur les vertèbres en verre. Je déroule. Et je revanche. Je passe la. Et les genoux, descendez. Je bascule le bassin. Ça, c'est préserver vraiment une bonne souplesse au niveau de la colonne vertébrale. Être capable de mobiliser le haut, le milieu, le bas des portes d'avant. Avec du contrôle et du relâchement. Ça ne peut faire que des biens. C'est pas de toute manière comme ça, toute dernière. Masculez bien. Et en revers. Parfait. Je vous invite à prendre un tout petit peu. Alors, même si ce n'est pas super intense, mais qu'on s'y rate légèrement. Vous avez vu, je ne vous avais pas menti. Ce soir, c'est cool. C'est très, très cool. Alors, on va poursuivre avec les adducteurs. On va faire un exercice que l'on a fait cette semaine. On va juste aller un petit peu plus loin. Encore une fois, je reviens sur les consignes. Imaginez que votre bassin, c'est un plateau. Et ce plateau, en présentant les jambes plus ou moins tendues, vous essayez d'incliner l'extrémité du plateau à droite. Ne forcez pas. C'est un assouplissement. On n'est pas sur l'étirement. Vous devez sentir vraiment les adducteurs qui sont sollicités. Voilà. C'est pas super agréable comme elle dit. Bon, commencez à mobiliser un petit peu cette partie. Commencez à créer une petite tension dessus. Ensuite, ce que je vous demandais de faire, ça va être exactement le même travail. Mais vous allez vous pencher un peu en dedans. Et vous faites la même bascule de part et de l'autre. Toujours la même consigne au niveau du plateau. Ça, c'est l'étape intermédiaire. Si vraiment vous êtes très, très souple, vous pouvez vous permettre de faire la même chose avec les consuls. Prenez un peu avec les mains. Et sentez-vous garder toujours cette bascule sans que les jambes ne participent. En gros, vous ne faites pas ça avec vos jambes. Les jambes ne réfléchissent pas de part d'autre. C'est vraiment le plateau qui fait le travail d'inclinaison. Parfait. Une fois que ça, vous allez avoir deux possibilités. Donc, vous ne pouvez pas être... Enfin, ne puissiez pas descendre jusqu'en bas. Ce que vous allez faire, c'est hop, petite bascule ici. Vous allez passer la main dans la tête. Et vous allez tourner les épaules là. On inspire. Et on redescend. On souffle le chocoté. Bascule. Donc, sentez la tension au moment du conducteur. Et la rotation avec le haut du corps. Si vous pouvez le faire, c'est la même chose. Bascule. Main au sol. Et votre bras à la verticale. Les deux bras sont dans le même allumement. Et si vous pouvez, vous regardez votre main là-haut. Pas très pratique pour vous regarder là. Allez, respirez. Redescendez, soufflez. Faites la même chose au côté. D'abord, essayez de sentir la bascule avec le plateau. Avant de monter le bras, c'est d'abord au niveau des hanches que se déclenche le mouvement. En dessous. La bascule du plateau. Ensuite, l'élévation du bras. Expirez bien. Une dernière fois comme ça. Un peu de plateau. On enlève. Et on respire. Parfait. Bien et bien. Les mains vers le bas. Ou les mains sur les cuisses selon votre niveau. Et si vous pouvez, là, vous allez juste sur les éloignements. C'est-à-dire que vous allez tendre les bras vers l'avant. Et plus les bras vont descendre, plus vous les cherchez à avoir dans un premier temps l'allumement entre les bras et votre dos. Donc, si le dos est trop sensible, mettez les mains sur les cuisses et cherchez juste à descendre légèrement le dos à la plat, à l'horizontale. Mais en contenant la pluie avec les mains sur les jambes. Vous glissez bien. Vous revenez un peu avec les bras. Vous soulagez un peu la pression. Vous vous installez. Consignez le rond de la chose. On va éloigner les bras. On va essayer de sentir que les bras viennent se placer dans l'allumement du dos. Et cette fois, vous allez essayer de sentir que le sommet des bras, il va exactement dans la même direction, vers le bas et vers l'avant. Soufflez. Revenez en inspirant. Troisième consigne. La même chose. Quand les bras et la tête avancent, dans l'idée, vous allez faire en sorte que vous fessiez. Recule et allez vers le haut. Voilà. Je vais bien sur l'opposition entre le bout des doigts, le sommet du crâne qui prend la même direction et les fesses qui vont en opposition. Et on soulage, on respire. Deux. Et dernière. Allez, soufflez. On est bien. On est dedans. Fligissez les jambes. Remettez les mains sur les cuisses. Déroulez tout doucement le dos. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Rassembler, on va trouver une stabilité. On va repouter de l'oxygène. Inspirez. Cette fois, vous allez porter les bras sur les extérieurs. Et les relâcher. Encore. On inspire. On pousse sur les extérieurs. Et là, ce que je vais demander, à partir de là, sur les consignes suivantes, au moment où les bras vont s'éloigner, c'est essentiel que vous faites le travail d'abaissement au niveau de l'épaule. En remontant l'inspire, je pousse les mains sur les côtés, mes épaules s'abassent. Je préserve. Ça me dit qu'il est bien placé. Essayez de sentir quand même le travail au niveau du transverse. On va se relâcher deux fois. Poussez. Dernière fois. Et là, vous allez stabiliser les bras en croix. Lorsque vos bras sont en croix, le point fixe, c'est les mains. Et c'est avec vos épaules, pour le moment, que vous allez monter les épaules. Et vous allez abaisser vos épaules. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Et sentez que quand il y a un baissement des épaules, vous essayez également d'abaisser son thoracique. Deux fois. Inspirez. Et soufflez. Dernière fois. Inspirez. Et soufflez. On revient comme tout à l'heure. Si c'est possible, les bras en croix reprennent l'extension de la cage thoracique. J'inspire. Si ce n'est pas possible, encore une fois, avec les bras au-dessus de la tête. Petit temps d'arrêt, je bloque. Et je relâche juste. Allez. Inspirez. Et soufflez. Troisième. Inspirez bien. La quatrième. La cinquième. Et vous relâchez. Parfait. Relâchez bien les bras et les épaules. Vous allez descendre la main droite vers le bas. Vous allez redresser un petit peu le doigt. Attention si vous avez des problèmes cervicales, le cou ou quoi que ce soit, ne faites pas le travail avec la main. En ce cas-là, vous allez juste faire un petit travail comme ça d'assouplissement. D'accord ? C'est seulement si vous n'avez pas de problème particulier avec les cervicales et les muscles du cou ou quoi que vous allez pouvoir faire l'exercice. Donc, vous allez incliner l'oreille. Vous poussez bien avec le talon de la main vers le bas. Et vous sentez comme l'impressant de votre bras, c'est votre épaule qui se pousse. Et là, vous devriez sentir effectivement tous les muscles du cou qui s'étiennent. Sans forcer, on n'allez pas dans un mouvement extrême, brusque. C'est juste qu'on sent le mouvement en fait. On joue gentiment sur l'accompagnement et on ressent ce qui se passe au niveau des fibres musculaires. On relâche. On fait la même chose de côté. Alors tout ça, on l'approfondira. On verra pour ceux qui ça intéressera. Ça fait partie de la méthode tout ça. On commencera par les fondamentaux. Ça, ça fait partie des fondamentaux. On va prendre un petit peu de détention. Soufflez. On relâche. On refait la même chose. Inspirez. Poussez bien. Dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Top. On place les mains au niveau des hanches. On fait des petits cercles de hanches. On descend un peu plus vers les mains inférieures. Déjà, le haut du corps est plutôt pas mal. On rentre avec mon cadre. Je suis navré. On se fait la même chose dans l'autre sens. Alors, pour ceux qui, éventuellement, ont des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir à une chaise, à une table, à votre amie, à une gélisonnelle. Maintenant, ce n'est pas une bonne idée. Parfait. Ensuite, vous allez prendre appui sur un pied. Par contre, quelle façon vous ferez les deux jambes ? Ensuite, vous allez venir poser l'extérieur de votre pied au niveau de votre genou. C'est plutôt en bas de la cuisse d'arrière. Vous tenez les pieds, toujours en maintien sur le haut du corps, vos abdos, en léger. Et vous allez simplement essayer de voir votre genou en rotation externe, mais sans que le bassin ne bascule. Ici. On va avoir. Et sentez que vous avancez légèrement le bassin en avant. Parfait. On va relâcher, souffler. On va faire la même chose, on inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. On va relâcher la jambe. La même chose de vos côtés. Allez. Yop là. On est dans le genou. Attention de ne pas twister avec votre bassin. Essayez de sentir que les fesses ne passent pas en arrière. En fait, l'effort d'avancer un petit peu votre bassin, vous allez sentir le niveau du toit. Vous allez ressentir vraiment les exercices. Allez, c'est tiens. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Regardez le dos bien placé. Vous avez un meilleur équilibre que moi. Soufflez. Encore deux fois. Inspirez. Et la toute dernière. On inspire, on inspire. Parfait. On lâche, on expire. Vous continuez dans la même logique. Vous revenez à nouveau avec les jambes écartées. Vous ouvrez peut-être un peu plus qu'on a pu le faire tout à l'heure. Encore une fois, deux options. Soit les mains sur les puisses, soit vous descendez avec les bras jusqu'en bas. On souffle. Si vous avez le dos sensible, gardez bien les mains sur les jambes pour prendre appui. Sinon, vous prenez le temps de remonter plus un peu. Engagez la chaîne postageur. Contrôlez le mouvement. Ne le précisez pas. Et en fin de parcours, faites avancer un peu vos hanches légèrement vers l'avant. Voilà. Encore une fois, gros ou parmi vous, si vous avez le dos sensible, arrêtez-vous plutôt dans une position neutre, stade droite. Si vous pouvez vous permettre, avancez un peu les hanches. Et on redescend. Allez, j'inspire. Et je remonte, je souffle. Inspirez. Et remonte, je souffle. Et bien derrière. Poussez. Essayez vraiment sentir que ça avance. Hop. Vous pouvez bien le sentir au niveau du psoas quand vous avancez le bassin. Une dernière fois, on inspire. On monte. Et on expire. Ok, on va rassurer tout doucement vos pieds. Très doucement. Là, pour le coup, je vais vraiment changer mon cadre. Vous allez partir avec les pieds parallèles. Une fois que vous êtes là, vous allez écarter les pieds un tout petit peu plus de l'ordre de votre psoas. Sur le squat, j'en demande toujours à avoir un peu près l'alignement avec les hanches et les genoux. Là, je vais vous demander d'écarter un peu plus si vous le pouvez. Ensuite, je vais mettre légèrement de votre regard. Vous allez descendre avec les fesses en arrière, tranquillement. Voilà. En essayant de sentir que déjà, votre dos est plat. Ensuite, pas trop en avance si vous ne pouvez. Mais surtout, essayez de sentir que votre dos est pas rond. Votre dos est plat. Donc, ça ressemble à un squat, effectivement. Vous mettez bien les mains sur le dessus du genou. Et ici, vous allez remonter tranquillement. Voilà. Vous soufflez. On prépare la flexion d'une hanche, on prépare la flexion du genou. Vous laissez bien. Vous allez chercher à descendre un peu plus bas. Et vous allez essayer si vous pouvez toucher le sol du bout des doigts. Inspirez. Serrez les abdos. Engagez les fessiers. Remontez, soufflez. Parfait. Encore une fois comme ça. Descendez bien. Essayez de sentir que vous commencez à descendre un peu plus en flexion avec les fesses vers l'arrière. Voilà. Il y a une vraie flexion de hanche. Les fesses descendent. Si c'est trop dur, arrêtez aussi avec les mains sur la cuisse. Et prenez vraiment la clé pour soulager un petit peu la pression. Si vous pouvez chercher à descendre un peu plus bas. Et on monte. Voilà. Je vous laisse vous détendre un tout petit peu au niveau des hanches. On va redescendre. Même position. Vous vous êtes stabilisé. Et là, en travaillant avec la pointe de pied. Donc, c'est sur les pointes de pied. Vous allez essayer de sentir que votre genou droit tourne. Donc, le genou gauche reste dans l'axe. Votre genou droit tourne. Et avec votre bras, vous aidez un petit peu à la rotation. On revient. On refait la même chose de côté. Et c'est tout fait. Je vais me mettre deux profils pour que ce soit un peu plus visuel. On revient dans l'axe. Donc, deux profils. J'ouvre le genou. J'inspire. Un petit peu au-dessous. C'est un petit peu le moment où il fait venir. Allez, changez de côté. Hop. La même chose. On tourne. C'est parfait. Si vous pouvez le refaire encore une fois de chaque côté, c'est impeccable. Si c'est trop dur, faites un petit break. Il y a un effort quand même musculaire. Ce n'est pas facile et qu'agréable. On souffle. On souffle. Autre côté. Et soufflez. Parfait. On revient ici. Vous allez stabiliser une nouvelle fois le poids du corps dans les talons. Vous redressez. Vous placez les bras tendus à l'intérieur des genoux. On reste en posture. On redresse bien, bien, bien le dos. On sent la colline. On lève la tête. On inspire par le nez. Et on prend le temps dans l'expiration. Je le redis. Si vraiment vous n'avez pas la capacité de tenir dans cette posture-là, n'hésitez pas. Soit vous assisez sur une chaise. Vous écartez un peu les jambes. Vous prenez la même position. Soit vous remontez. Vous marchez un peu. Le temps récupéré. Inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire. Parfait. On relâche. Et on expire. Vous revenez en avant. Vous déposez les mains. Vous rassemblez les genoux. Vous stabilisez la position. Et vous allez tranquillement venir vous asseoir. Allez. Alors, une fois que vous êtes assis, L'exercice consiste à travailler sur la mobilité au niveau des hanches. Si vous êtes en chaussettes, c'est mieux. Vous passez ici en position sur les mains. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de sentir que vous avancez jambe droite, jambe gauche. Le haut du corps ne bouge pas. C'est vraiment. C'est vraiment un coup. Un coup et la gauche en interrence qui avance. Allez. Soufflez bien. Tirez sur les pointes de pied pour décoller les termes du sol. Et sentez que vous êtes capable de piloter, de piloter pendant le mouvement, par les muscles ici. La sopelle vient. Allez. Ensuite, vous allez inspirer. Et vous allez repousser le pied droit plus loin. Poussez votre pied droit. Allez, poussez-le. Relâchez, inspirez. Et poussez le pied gauche. Pareil, on inspire. Le pied droit. Poussez. Allez, sentez que vous êtes capable de faire avancer votre hanche sans tourner vos épaules. Assemblée, inspirez. La dernière fois l'autre en chambre. Parfait. Vous revenez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez croiser le pied droit par-dessus la gauche gauche. Vous allez bien pousser votre main droite derrière. Et avec votre main gauche, vous allez venir pousser derrière votre genou. Voilà. Vous sortez le buste. Vous tournez vos épaules. C'est vraiment la version des cours 5.0. Un chat qui passe dans le champ. La musique. Le soleil dans les yeux. Je vous le dis, vous avez du mérite et du courage d'être là. Allez, sortez bien la poitrine. Et ensuite, regardez bien sur le côté. Allez. Allez. On est dans l'axe. Insérez. Si vous le sentez moyen, vous restez dans cette position-là. Si vous êtes fort, vous mettez la main qui est en appui derrière. Vous la placez derrière la tête. Vous gardez la posture au niveau de votre dos. Et vous repartez en rotation d'épaule en inspirant. Servez-vous bien de la main qui est sur les jambes en appuyant. Allez. Le sommet du crin vers le haut. On revient en dessous. Encore une fois comme ça, si vous pouvez le faire. Inspirez. Et soufflez. Parfait. Vous allez placer les mains dans les fesses. Ici, vous allez prendre le temps d'avoir un dos plat. Inclinez-vous vers l'avant. Et revenez. Juste pour travailler la mobilité. Vous n'allez pas chercher systématiquement les angles. Mais on joue vraiment sur l'inclinaison. J'inspire. Et je porte la main. J'inspire. Encore deux fois. Inspirez. Inspirez. Et la dernière fois, soufflez. Parfait. On décroise les jambes. On inverse. Reprenez au moins sur la première exécution de la main derrière. Bien en appuyant sur le sol. L'autre main derrière les genoux. Recherche d'un dos bien placé, bien droit. Et encore une fois, la rotation des épaules si possible en revendant bien droit devant vous. On décompresse en relâchant sous. Si vous n'avez pas le dos trop fragile, si vous avez la capacité de faire encore une fois, les mains dans la tête. On s'en va pas tellement l'inspire. Et soufflez. Allez. Inspirez bien. Essayez de sentir que peut-être au fur et à mesure que vous avez mis en élasticité sans forcer. Juste, c'est intéressant de ressentir son corps qui se déploie. Tu peux aller plus loin dans les rotations, mais sans brusquer le mouvement ou sans le forcer. Vraiment. Allez, encore une. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Et j'ai compris, je souffle. Parfait. Et ma derrière. Dau plat. La clénaison. Je descends, j'inspire. Je relâche, j'inspire. Je souffle. Inspirez. Expirez. La dernière fois, on inspire. Et on souffle. Très bien. Je vous invite à venir vous laisser en tailleur. Vous allez bien, 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 bien stabiliser la position des jambes. Vous allez prendre un peu avec les mains derrière. Une fois que vous avez cette position-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à élever le bassin. Faites en sorte que les fesses décollent du sol. Alors, je vais tricher un peu pour vous faire voir. Arrincez bien le bassin vers le haut. Sortez la poitrine. Inspirez. Et redescendez. Soufflez. Parfait. Repartez. Inspirez. Les pieds sont fixes. Donc, la mobilité, elle provient vraiment des hanches. Alors, bien sûr, dans la mobilité, il y a du stretching. L'un ne va pas sans l'autre. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment l'attitude à pouvoir se moindre. Voilà. A solliciter cette articulation un peu différemment. Inspirez. Et soufflez. Encore deux fois. Alors, attention, pareil, la frontière entre j'avance le bassin et je creuse le dos, elle est très, très proche. Donc, soyez vigilants, à ce que ce soit bien le bassin qui avance, mais en aucun cas le dos qui creuse ici. Donc, essayez d'être bien dans l'alignement. Couverture de réglage thoracique. Et je remets quand je souffle. Parfait. Vous décroisez les jambes. Vous allez descendre. On appuie sur la fesse droite. À mon avis, vous allez sentir l'étirement. On regarde du travail que j'aurais pu fournir hier et avant-hier. Une fois que vous êtes là, vous laissez un écart entre le pied et le genou. Encore une fois, vous avez le dos plat. L'étirement consistera à la descente. C'est pas ce qu'on va faire là. Vous essayez juste de travailler sur la posture. Vous avez le dos plat, les épaules bien placées. Vous faites la transition. Vous switchez la position des jambes. Et vous venez de l'autre côté. Donc, on va même sans plus tourner le dos. Ça sera plus sympa. Donc, bien sur le côté. Les pieds sont fixes. Les pieds ne bougent plus. Et hop, on pivote. Et on repart. Servez-vous des mains comme point d'appui dans le transfert. Encore. Allez, deux arrière-tour si vous pouvez. Encore un arrière-tour. Hop. Une dernière. Et on revient. Très l'heure. Je vous invite à revenir une nouvelle fois. En tailleur, vous avez la possibilité de changer les pieds. On croise peut-être les jambes différemment par rapport à ce qu'on a pu faire tout à l'heure. Vous essayez de faire exactement le même. Si bien on appuie sur les mains. Attention de ne pas cambrer. Et on avance les hanches. Inspirez, sortez la poitrine. Et redescendez ce flux. Encore, j'inspire. Allez, ça finit bien, ça. Et ensuite. Trois fois. Expirez. Deux fois. Il est important d'étirer tout à l'instant. C'est un groupe musculaire qui est fortement sollicité toute la journée. Quand on marche. La restabilité. Et c'est un groupe musculaire qui peut être très sensible pour le dos. Donc, il est important de bien l'étirer. Parfait. Je vais vous donner un exercice en deux temps. On va commencer par l'exercice dit difficile. Et je donne la notion pour ceux qui peuvent pas être sur les genoux. Vous allez partir pour commenter. On appuie tous en position de l'enfant. Les bras devant pour se lâcher un petit peu les vertèbres d'un stade. Pour ceux qui peuvent pas, ce que vous allez faire, si vous allez vous mettre sur le dos, vous allez tenir vos genoux, vous allez inspirer. Et lorsque vous allez souffler, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Voilà. Vous faites ça plusieurs fois. On va essayer avant de sentir que vous ne forcez pas au niveau du dos. Mais c'est vraiment avec les mains que vous allez pendure le travail. Allez. Les autres. Vous allez poser les bras devant. Vous allez inspirer. Et là, ce que je vais vous demander, c'est d'exercer une pression sur le dos avec les bras. En exercant une pression, vous allez revenir peu à peu. Vous allez remonter en appui haut, en décollant les fesses. De façon à ce que les épaules soient au-dessus des mains. Juste ça pour le moment. Et là, vous allez jouer sur l'arrondi du bas de votre dos. Donc, vous descendez les fesses. Vous poussez dans le sol en expirant. Et vous redescendez peu à peu en éloignant les mains et en inspirant. Et je reviens. Je souffle. Je laisse l'épaisse. Expirez. Et redescendez et inspirez. Trois fois. Deux fois. Et une dernière fois. Parfait. Une fois, vous êtes ici. Là, on a joué sur l'arrondi du bas de l'eau. Maintenant, vous allez essayer d'avoir les hanches à l'aplomb des genoux. Les épaules à l'aplomb des mains. Et ça va être le haut de votre oeuvre que vous allez faire travailler. Vous allez inspirer. Essayez de sentir le dos plat en inspirant. Essayez d'avoir la nuque alignée avec votre colonne vertébrale. Si possible, se met les craintes vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Et toujours en mettant l'accent que sur le haut de votre dos. Vous allez pousser dans le sol. Mais cette fois, je mets sur l'arrondi sur la piste supérieure du dos. Et je souffle. Et je redescends de plus. Là, j'inspire. Et encore une fois, je ne mets l'accent que sur la partie haute. Donc là, la tête se relâche. Mes homoplates s'élèvent vers le plafond. J'expire. La contraction au niveau des abdos. Je redescends de plus. J'inspire. Encore une comme ça. Redescendez. Et maintenant, vous allez jouer sur toute la course articulaire. Donc là, vous inspirez et vous mangez les deux. C'est-à-dire que le haut de votre dos s'arrondit. Mais le bas de votre dos, lui, il s'abaisse comme dans la séquence précédente. Expirez profondément. Et encore une fois, jouez de la mobilité. Mais ne forcez pas. Ne cherchez pas à gagner un centimètre ou deux en plus. Ça ne sert à rien. C'est juste de travailler sur vos courbures. Encore une fois. J'en descends de plus. J'inspire. Expirez. Restez avec l'abaissement du bassin. Poussez sur les bras. Reculez, reculez, reculez. Lâchez la bascule. Et déposez les fesses sur les talons. Et soufflez. Parfait. Pour nos amis qui sont sur le dos, vous allez, on va faire un travail sur les poids de licep. Vous allez le mettre ici. Vous allez attraper le pied supérieur. Et je vous invite à tirer le genou en arrière. Là encore, c'est une séquence qu'on a faite il n'y a pas très longtemps. L'idée, c'est de sentir le quadriceps qui s'étire. C'est moins traumatisant. Et si vous le trouvez, lorsque le genou se déporte en arrière, passez votre bassin en avant. C'est de sentir que le bassin, bien vers l'avant, pourrait tirer vraiment le quadriceps. Si vous le trouvez, vous tenez le pied. Et si vous êtes super l'aise, vous déportez le pied en arrière et vous le posez au sol. D'accord ? On fera jambe droite et on fera jambe gauche. Pour les autres, vous allez léter en appuisant les talons. Vous allez redresser votre dos. Une fois que vous êtes là, vous allez déposer les mains en arrière. Et ce que vous allez faire, c'est toujours cette fameuse rétroversion. Vous savez, quand on fait passer le bassin en avant. Ça va être exactement la même chose. Vous gardez les fesses en contact des talons et vous faites passer le bassin en avant. Et là, vous allez sentir les quadriceps qui s'étire. Soufflez bien. Relâchez. Basculez, expirez. Il y a à la fois de la mobilité, il y a à la fois de l'étirement. Parfait. Soufflez bien, basculez. Soit vous restez à ce niveau-là, soit vous pouvez le faire. Vous allez monter un peu plus loin. Vous allez descendre, pardon, décoller les fesses, les talons et basculer. Vous allez changer un tout petit peu l'ambitude et donc favoriser mon corps de faire vraiment les tiens. On va venir inspirer. Je bascule. Je décolle les fesses et je reste. Une fois que vous êtes là, vous allez avec votre bassin twisté à droite, à gauche. Vous allez sentir quelques larges droite. Vous partez un peu plus en rotation. N'oubliez pas les conciles précédents, la rétroversion et la rotation. On va venir inspirer, même chose de côté. Si vous ne faites pas la rétroversion, vous voyez ce qu'il y aura d'être relâché. Comment vous faites ? Faites vraiment la rétroversion et ensuite, il n'y a pas besoin d'aller loin. Juste être en rétro et en rotation. Vous favorisez pleinement les tiens. On va venir, la même chose de côté. Et on va lâcher le soufflet. Parfait. Nos amis qui sont sur un côté, vous faites la même chose. Vous faites la même de l'autre jambe. Pour ceux qui sont avec moi sur les genoux, vous vous soulagez un tout petit peu. Vous avangez bien et bravo. Pour ceux qui sont au sol, vous avez fait la transition. Installez-vous, faites la même chose. Pour ceux qui sont avec moi sur les genoux, plusieurs possibilités. Soit vous faites exactement la même chose. Version 1, les fesses en contact des talons. Soit vous sentez que c'était déjà pas mal. Vous décollez un peu les fesses, vous restez là. Soit si vous êtes très fort, vous allez prendre appui cette fois avec vos mains sur les talons. Vous faites super attention encore une fois à ne pas exager au niveau de l'être en voie. Et ça, ça m'est valable. Plus si vous n'avez pas mal de l'eau. Bon, en fait, c'est pas mal de choses. Rétroversion, expansion de la cage thoracique. Vous restez et vous soufflez. Bon, on a un peu avec les fesses en arrière. Encore. Inspirez. Donc, c'est comme pour tout à l'heure dans les exercices qu'on a fait debout. Si vous sentez que vous n'avez vraiment aucun problème au niveau lombaire, oui, dans ce cas-là, vous prenez bien d'appuyer avec les mains sur les pieds. Et vous pouvez vous permettre d'aller légèrement en arrière. Et relâchez. Encore une fois, la rétroversion du bassin. Force et ça. L'ouverture de la cage thoracique, j'inspire. Et voilà, j'ai souffré. On fait allonger le bras du ventre. Détendez bien le dos. Fondamentalement, il n'y a rien de vraiment bon ou mauvais. Tout peut être bon. Tout peut être mauvais si c'est mal exécuté, malheureusement. Mais c'est surtout que c'est du cas par cas. Ça dépend du coup de vos capacités et éventuellement des pathologies. Et bien même, selon certaines pathologies, il y a des choses que l'on peut faire. Mais malheureusement, c'est ce que je me dis. Je ne peux pas vous recommander de faire tout et n'importe quoi comme ça sans vous voir, sans vous connaître. Donc, allez vous faire conseiller s'il y en a qui ont des problèmes de dos. Je suppose que vous n'avez pas attendu. Je vous lise d'ailleurs pour le faire. Mais allez voir parce qu'il y a plein de solutions. Il y a beaucoup de thérapeutes qui ont fait des choses extraordinaires. McKenzie, Mezière, pardon, Cherche-Alain, il y a aussi Docteur de Gasquet. Il y a plein de gens qui ont fait plein de trucs. Donc, il y a plein de choses qui viennent aujourd'hui justement soulager et détendre un petit peu l'échelle musculaire, jouer sur le travail articulaire. Et donc, selon les pathologies, il y a plein de choses pour se soulager. Je pense que tout est bon, rien n'est mauvais, mais il faut s'avoir adapté. Alors, si vous voulez bien, vous allez mieux les asseoir. Ensuite, une fois que vous êtes assis, vous allez partir sur le dos. Vous allez attraper le genou à la poitrine. Vous allez tendre la jambe gauche sur le sol. Vous allez bien relâcher vos épaules. Vous soufflez quand le genou se rapproche de la poitrine. Vous vous attrapez l'autre genou. Vous inversez la position des jambes tendues. Donc là, essayez de miser au maximum sur votre relâchant. Là, il n'y a aucune commande musculaire. Encore une fois, attrapez l'autre genou. Changez de jambe. Une dernière fois. Parfait. Alors, pour ceux qui ne sont pas hyperthémiques, ceux qui ont des problèmes de souplesse ou si vous avez des problèmes de l'eau, je vous invite à plier une jambe, la jambe droite, et garder le pied au sol. Ensuite, vous allez lever l'autre jambe dans la verticale et vous allez attraper l'arrière de votre cuisse. Ça, c'est important. Pour les plus souples, ceux qui peuvent, vous tendez l'autre jambe sur le sol. Très bien. Ici, tenez bien votre cuisseur. C'est important. Parce que là, la jambe se relâche. Si vous la lâchez, la jambe se met en tension et vous la contractez. Donc, vous, ce qu'on recherche, c'est du relâchant. Donc, vous avez votre jambe. Au passage, vérifiez que votre nuque, vos épaules soient également relâchées et on trahit la flexibilité au niveau du genou. Donc, faites de la flexion avec la jambe. Inspirez quand la jambe descend. Soufflez quand la jambe monte. Encore deux. La dernière. Et maintenant, vous bloquez la jambe là-haut. Si elle n'est pas tendue, ce n'est pas très grave. D'ailleurs, je ne vous invite pas forcément à l'attendre. Et maintenant, vous travaillez sur la flexion et l'expansion du pied. Inspirez en bas. Soufflez quand vous pointez vers le ciel. Inspirez. Soufflez. Très bien. Vous mélangez les deux flexions de jambe. Le pied est relâché. Extend son jambe. Hop. Et vous tirez sur la poêle des pieds. Et vous revenez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Encore deux fois. Une dernière fois. Parfait. Vous allez plier la jambe. Vous allez mettre la main sur le genou. La main qui se trouve du même côté. Et vous allez faire des petits cercles. L'autre main, elle vient stabiliser votre hanche dans l'axe. Voilà. Essayez de sentir votre bassin est fixe. Ne cherchez pas à descendre énormément sur le côté. Mais sentez que c'est bien la main qui pilote le mouvement. Allez. Parfait. On relâche. Mais encore, on change de côté. Soit la jambe fléchie du pied au sol. Soit vous tendez la jambe sur le sol. On attrape la cuisse. La jambe relaxe. Les épaules sont relaxes. Le cou est détendu. On descend, on respire. On remonte. On expire. La dernière, vous bloquez. Vous stabilisez. Lorsque vous êtes en haut, pareil, vous tirez sur la pointe du pied. On expire. On relâche. On inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Septième. Et cinquième. Et on revient. On mélange les deux une nouvelle fois. Flexion de jambe. Je monte le dessous. Je tire sur la pointe du pied. Vous ne faites ni plus loin qu'entretenir vos propres capacités fonctionnelles. Tout ce dont le corps a besoin est des fois dans les positions contraires, dans les positions qui nous créent des tensions, ce qu'on appelle les mauvaises tensions, les mauvaises postures, pardon. On réduit notre corps en ses capacités. On ne remploie pas totalement ses fonctions. Et du coup, on transforme. On raconte ses muscles. On crée d'autres tensions. Donc, c'est important vraiment, vraiment de redonner de la mobilité à votre corps. Alors, allez, placez-le sur le genou et vous refaitz les cercles. Le genou descend sur l'extérieur. Et vous le ramenez. Et vous soufflez. Vous l'inspirer. Inspirez. Et soufflez. Très bien. Je vous invite à poser les deux pieds sur le sol. Alors, je vous rassure. Ce qu'on va faire, ce n'est pas déjeucier, même si ça y ressemble très très près. Ça ne va pas durer. Mais vous allez juste basculer votre bassin. Rétroversion pour la chantier. Donc, c'est la fameuse bascule. Encore, c'est pour jouer sur le côté articulaire. Trois. Quatre. Cinq. L'idée, ce n'est pas d'aller chercher pleinement la contraction des abdos ce soir, bien qu'ils y participent. Essayez de sentir que volontairement, vous avez cette capacité à bouger votre bassin. Allez, encore une. Parfait. Maintenant, vous allez monter les fesses. Vous restez ici. Et vous faites des petits cercles avec les hanches. Les genoux sont simples. Les genoux ne flottent pas. Et c'est vraiment avec les fesses que vous faites. Descendre en bas. On remonte à gauche. En haut. À droite. Et ainsi de suite. Allez. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Dans l'autre sens. Hop. C'est une bonne façon de récupérer aussi ce que l'on fait ce soir. Parce qu'on remuscle. Enfin, on re-sollicite les muscles, les tendons. Et ça a du bon ça. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Vous allez placer les mains sur les fesses. Vous allez poser les pieds au sol. Mais sur la tranche externe. Essayez vraiment de viser toute la partie extérieure de votre sommeil. Donc le pied n'est pas à plat. Et maintenant de la même façon, vous rapprochez les genoux. Vous soufflez. Vous écartez les genoux. Vous inspirez. Et on enchaîne. Donc là, il y a un âne violent. Tout est cool. Cinquième. Sixième. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Je vais vous donner deux exercices. Si vous avez le dos sensibles, vous en invite à descendre les genoux. Sur un côté. Placez le bras en croix. Regardez de l'autre côté. On va se quitter une petite seconde. On fera la même chose de l'autre côté. Si vous n'avez pas le dos sensibles, vous allez partir avec jambe droite tendue. Là, jambe gauche qui vient par-dessus. Hop, vous croisez. Vous revenez dans la position initiale. Et vous switchez. Et vous faites la même chose. En essayant de garder les deux seuls, si possible. Vous choisissez le bon mouvement. Si vous ne connaissez pas le mouvement dynamique, celui que je suis en train de faire, allez, c'est cool par contre. Le temps de voir si ça passe. Le temps de vous familiariser avec le mouvement. Et ne m'adaptez pas de mouvement brusque. Encore, il faut optimiser pour le relâchement dans le déplacement. Soufflez quand le pied vient en contact du sol. Ou en tout cas, quand il s'en rapproche. Inspirez dans la trance et assurez. C'est pareil. S'il n'y a pas de problème de dos ou de sensibilité, ça détend les muscles du dos, ça. Parfait. Pour ceux qui ont les genoux fixent, changez de côté. Pour ceux qui étaient avec moi, je vous invite à faire de même. Vous posez les genoux d'un côté. On va rattraper nos amis. Enfin, vous avez les genoux d'un côté. Fixez le regard de l'autre côté. Et si possible, gardez les boucles de main là aussi. On va chiner vos épaules. Faites la même chose, changez de côté. Allez, on change le regard. Et à rassembler, je le vois là pour tout le monde. On attrape les mains. On attrape les genoux avec les mains. Et avec les mains, vous allez conduire des cercles. Vous ouvrez les genoux, vous inspirez. Lorsque vous rapprochez avec les mains les genoux vers la poitrine, vous soufflez. Les jambes sont neutres avant l'affaire. C'est vraiment les mains qui pilotent le mouvement. La même chose dans l'autre sens. Et la dernière. Parfait. Allez, la dernière, je vais prendre la place sur la respiration. Soit vous restez tendu sur le sol, soit venez vous asseoir, soit venez vous placer sur les genoux. Choisissez la meilleure des positions pour vous. On va faire un tout petit éducatif au niveau de la respiration. Détendez-vous bien. Quelle que soit la position que vous ayez adoptée, c'est d'être relâché au niveau du cou, au niveau des cervicales, au niveau des épaules. Pour le moment, ce que je vais vous demander, c'est de travailler en capacité. Vous allez juste inspirer longtemps par le nez. Le problème de temps, elle est d'expiration. Encore deux fois, inspirez un. Soufflez. Vous faites ça encore une fois, vous inspirez par le nez, vous ouvrez la cage thoracique, vous essayez d'étirer encore un peu plus longtemps. Expirez bien. Vous allez inspirer. Vous allez inspirer. Quand vous êtes au bout de l'expiration, vous retenez votre respiration quelques petites secondes. Évidemment, là encore, il ne faut pas qu'il y ait d'inconfort. Puis, vous réenclenchez grand l'inspiration. N'hésitez pas à fermer les yeux. Relâchez, soufflez. Bloquez la respiration. Encore une fois, inspirez. Expirez. Bloquez la respiration. Et puis, vous faites une petite pause. Vous laissez très bien passer. J'inspire, je souffle. Essayez de se faire tranquillement. Essayez de sentir que c'est plus un peu fluide. Essayez de profiter pleinement de la respiration. On va poursuivre. Vous allez faire la même chose. Vous allez inspirer par le nez. Et tirez, et tirez, et tirez, et tirez, et tirez. Et puis, c'est là que vous allez mettre un temps d'arrêt. Bloquez quelques petites secondes. Soufflez. Décompressez. Puis, à nouveau, vous remontez. Vous inspirez. Vous allez gagner peut-être un petit peu en amplitude dans cette respiration. Et à nouveau, vous bloquez votre respiration maintenant. Et décompressez. Encore une fois, inspirez. Et décompressez, soufflez. Je vous laisse faire une respiration fluide, à l'inspiration, à l'expiration. C'est juste de ressentir un peu les bienfaits, justement, de cette respiration. Et oui, je vois quelqu'un qui n'a pas dû apprécier. On ne peut pas plaire à tomber. Encore une fois, inspirez bien. Parfait. Et on va le faire deux fois. Vous allez inspirer. Prenez le temps, inspirez. S'il fluide, s'écoule, vous êtes bien. Bloquez la respiration. Soufflez. Encore une fois, inspirez. Et tirez, 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 tirez. C'est vraiment une belle pensée, là. Un truc qui vous fasse plaisir. Bloquez la respiration. Décompressez. Et soufflez. Merci infiniment, les amis. Donc, ce soir, c'était un mi-chemin entre mobilité et stretch. Mais c'était plus dans l'objectif de la mobilité. Encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est vraiment qu'on condamne notre corps à travailler sur des capacités réduites. Quand on reste des heures devant l'ordinateur, on a des mauvaises positions, on tasse nos muscles, on est crispé, on est tendu. Et du coup, on n'utilise pas nos capacités. C'est pour ça que ce genre de mouvement, ça nous permet de retrouver de la mobilité, ça nous permet de retravailler nos muscles, nos articulations, nos tendons, de prendre conscience aussi de tout ça. Et justement, essayer de pouvoir le rééditer souvent pour, encore une fois, exploiter nos capacités et surtout se sentir bien. Voilà, je ne vous en mets pas plus pour ce soir. Il est 19h02. Bonne soirée à tous. On se retrouve mercredi. Et prenez soin de vous. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada